Je suis Philippe Juravert, secrétaire national chargé du suivi des luttes sociales et entreprises. Et donc en ce moment j'oeuvre particulièrement sur le champ des batailles, des luttes sociales, dans le cadre de la France Insoumise et une convention qui va avoir lieu à Lille, très importante pour nous puisqu'elle va annoncer déjà l'idée de notre programme et montrer que Jean-Luc Mélenchon n'est pas tout seul. D'accord. Et du coup, vous arrivez d'où ? Donc j'arrive de Paris. C'est le point de départ. Je pars de Paris, je regarde comme ça dans toute la France, en Ile-de-France, mais aussi dans toute la France. Et donc là je suis heureux d'être avec vous à Méribède. J'étais avec vous il y a quelques temps à Suresnes. J'ai pu voir votre mobilisation qui était très bien. On a pu prendre des prises de parole. On a vu qu'il y avait vraiment de la combativité et on comprend aujourd'hui encore mieux pourquoi vous êtes autant révoltés. Et c'est pour ça qu'on a voulu faire ce déplacement avec Andréa Cotarac, pour être certain que notre conseiller régional, qui fait déjà beaucoup de travail, puisse porter votre parole au niveau de la région. Et au moins là, on est sûr qu'elle sera portée. Ok. Merci. Du coup, pour Andréa, on sait, vous avez un avis sur la situation puisque vous commencez à bien la connaître ? Il y a deux choses qui me fait très mal quand je vois la situation que vous vivez. C'est qu'on sait qu'une entreprise sur deux en Europe est délocalisée au niveau de l'Europe. On pense tout de suite à la mondialisation et on pense que ça part à l'étranger, mais réellement très loin. Or, en fait, on se rend compte que ça se limite à un bassin, donc l'est de l'Europe, l'Espagne. Et donc, ça va toujours dans le moins dix ans social. Voilà. Et c'est la deuxième fois, en ce qui me concerne, que je constate une chose, c'est que les salariés sont obligés de se déplacer à l'étranger. Donc, une première fois, c'était l'entreprise OER, donc des sidérurgistes. Des sidérurgistes qui sont déplacés en Écosse pour pouvoir exiger leur dû. Et vous, vous allez faire la même chose. Vous allez vous déplacer donc à Amsterdam pour aller demander votre dû. Ce n'est pas normal qu'un État, qui aujourd'hui dit encore qu'elle veut essayer de relocaliser l'industrie, essayer de prendre part dans le débat concernant la réindustrialisation du pays, ne soit pas en capacité, à un moment donné, de mieux protéger les intérêts de la France. Philips, leader mondial. En 1981, c'était plus de 28 000 salariés. Aujourd'hui, un peu plus de 2 000 salariés. Or, elle réalise des bénéfices extraordinaires. près de 600 millions d'euros de bénéfices, 57%. Et malgré ça, elle trouve le moyen de dire aux salariés, qui eux n'ont pas des salaires pour la plupart mis au volant. Ça tourne, on a pu discuter, entre 1 300 et 1 400 euros par mois. Et on leur dit, mais vous gagnez beaucoup trop. Vous gagnez parfois 10 fois plus que ceux avec qui nous pouvons travailler. Mais c'est une honte de s'adresser comme ça. Quel espoir on veut donner aux ouvriers ? Et moi, il y a une chose que je condamne. C'est qu'à travers ça, on essaie de supprimer la parole de l'ouvrier. On désindustrialise. On les fait disparaître totalement de nos institutions. En assemblée, il n'y a plus d'ouvriers. Plus de porte-parole. Et ainsi, on va pouvoir continuer dans le profit et faire que la France n'aura plus qu'un pays qui sera pris dans une globalisation. Il n'y aura plus d'intérêt ouvrier, ou d'industrie, ou de souveraineté. Il y aura juste l'intérêt de l'actionnaire. Et nous, ce qu'on veut, ce n'est pas faire vivre ce système. On veut le combattre. Quand on a appris l'annonce 24 000 ici, j'ai regardé des collègues qui visitaient avec moi. Je leur ai dit, ne vous inquiétez pas, Philippe fait les choses relativement bien. Pour moi, à mon sens, ils avaient fait ça relativement bien. Quand j'ai vu ce qu'on nous propose à l'heure actuelle, c'est complètement indécent et inadmissible.